Bonjour à tous, nous allons avoir un conseil municipal qui va porter, après ce travail qui a déjà démarré il y a 6 mois, sur plusieurs points. Nous en aurons évidemment un d'actualité par lequel nous allons commencer, mais il y aura également des délibérations autour de la végétalisation de la ville, une végétalisation qui n'est pas prise comme un aspect purement d'embellissement de cette ville, mais qui est également abordée sur une question de développement de liens sociaux et de vie collective à l'intérieur de la ville que les habitants se réapproprient. Nous aurons également une délibération sur la libération des données publiques, un travail de fond qui est abordé également dans l'espace de la métropole, puisque c'est un travail que nous faisons en lien avec la métropole, qui là aussi renforce la démocratie locale et renforce l'exposé et la transparence de la vie publique. Mais bien évidemment, nous allons commencer ce conseil par la délibération portant sur le marché de l'éclairage public. Et donc après l'appel et le rendu acte, j'interromperai le conseil municipal afin de donner la parole à des représentants syndicaux de l'entreprise. Nous reprendrons ensuite nos travaux par la question orale de M. Safar et la délibération portant sur l'éclairage public. Elisa Martin va faire l'appel. Éric Piolle est là, Elisa Martin est là, Hakim Savry est là, Kéra Cap-de-Pont, Bernard Macré, Corine Bernard, Sadoc Bouzaiem, Laurence Compara, Emmanuel Carose, Marina Giraudelin, M. Chastagnier Thierry donne pouvoir à M. Carose pour la soirée, Mondane Jacta, Pascal Couert, Laetitia Lemoyne, Alain Denoyel, Lucille Lereux, Vincent Fristot, Catherine Racose, Fabien Malbé, Maude Tavelle, Jacques Viard, Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau, Marie-Madeleine Bouillon, Alain Confesson, Claude Coutaz, alors Suzanne Datté donne pouvoir à Antoine Bach pour la soirée, René de Séglier, Salima Gilel, Christine Garnier, Klaus Abfast, Martine Julien, Claire Kirkach-Sharian, pardon Claire, Raphaël Marguet, Pierre Meriot, Yann Mongaburu, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finault, Jérôme Soldeville, Guy Tuchère, Sonia Yassia, Anouche Agobian, Sarah Boukala, Paul Bron, M. Georges Durba, Burba, pardon, Mme Jeanne Dornanoff-Jordanoff donne pouvoir à M. Safar pour la soirée, Olivier Noblecourt, Jérôme Safar, Marie-Jo Salah, Vincent Barbier, Béranger Nathalie, Bernadette Cadoux, Richard Cazenave, Mathieu Chamussy, M. Philippine Lionel donne pouvoir à Mme Pelafiné pour la soirée, Mme Pelafiné-Sylvie, Alain Breuil et Mme Dornano donnent pouvoir à M. Breuil pour la soirée. Voilà, je vous remercie. Merci, je vous propose d'élire le secrétaire de séance et je vous propose Marie-Vaune Boileau qui est contre, qui est pour, qui ne participe pas au vote. Eh bien, donc Marie-Vaune Boileau sera notre secrétaire de séance. Je fais également approuver le procès verbal du Conseil municipal du 15 septembre 2014. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal ? Non ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Sur le procès verbal ? Donc le groupe UMP-UDI Société Civile, qui s'abstient, le Front National, qui vote pour, qui vote contre et qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès, ainsi que le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Ce procès verbal est donc adopté. Vous avez vu la délibération rendant acte des délégations de pouvoir. Y a-t-il des remarques sur ce rendu acte ? Non ? Et je vais donc suspendre le Conseil municipal pour quelques minutes afin de laisser l'intervention des représentants syndicaux de GEG s'exprimer devant le Conseil. Merci. 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 Monsieur le maire, mesdames, messieurs, les élus de la ville de Grenoble, c'est avec stupeur et consternation que les agents de gaz et électricité de Grenoble ont appris la perte de l'appel d'offres que la municipalité avait lancée sur l'éclairage public de la ville. Les trois organisations syndicales représentatives de GEG, en intersyndical, portent la voix de l'ensemble du personnel et vous interpellent aujourd'hui. L'histoire de GEG a commencé en 1851 avec l'éclairage public de la ville. L'éclairage public est un des cœurs de métier de GEG, une de nos spécialités dans laquelle, tout au long de l'histoire de notre entreprise, il nous a tenu à cœur de maintenir un haut niveau de service public. Les agents de GEG font les constats d'un président qui ne tient pas ses engagements, d'une majorité politique en place qui excelle dans les effets d'annonce. Tout au long de la campagne municipale, vous avez dit soutenir des valeurs de service public. Vous dites défendre l'action pour l'emploi, un emploi local, durable et de qualité. Or, par votre décision, vous risquez de détruire des emplois et plus largement un pan entier de notre entreprise. Notre intervention ne doit pas laisser place à l'interprétation. Nous avons toute conscience que le rejet de GEG en tant que candidat de l'appel d'offre de l'éclairage public est régi par des règles strictes. Nous ne sommes en aucun cas en train d'affirmer ou de dire que la ville de Grenoble devait imposer un quelconque favoritisme envers GEG dans le cadre de cet appel d'offres. GEG, comme les autres candidats, a respecté les modalités et le déroulement de la procédure. Alors que notre offre était très compétitive, nous étions libres et en droit de défendre la dimension sociale de GEG et les impacts sociaux comme environnementaux. Le plan Lumière de la ville fixe comme objectif de diviser au moins par deux la consommation d'énergie dédiée à l'éclairage public. Or, si c'est effectivement une priorité de la ville de Grenoble, comment se fait-il qu'avec un classement supérieur à ses concurrents, GEG se voit classé avec très peu d'écart derrière Vinci Énergie, Bouygues Énergie ? L'écart de prix qui fait la différence est tellement minime qu'une dernière offre aurait pu permettre à GEG de continuer à se battre. Et à défendre sa candidature ainsi que les 25 emplois locaux concernés. Mais voilà, la ville de Grenoble a arrêté la procédure. Dans le cadre du dialogue compétitif, vous avez décidé de ne pas exercer cette option et de ne pas revenir vers les candidats, laissant place à un choix purement quantitatif et de fait la place au moins-disant social, en contradiction totale avec les valeurs que vous prenez jusqu'à ce jour. Monsieur le maire, le résultat de l'appel d'offres est clair. Notre dossier est premier sur l'efficacité énergétique et sur la capacité de reconstruction du patrimoine. Quant au prix, vous l'avez écrit, c'est la solution et la candidature la plus intéressante économiquement qui a été retenue et rien d'autre. Que faites-vous alors de vos engagements et soi-disant valeurs sociales ? Monsieur le maire, vous avez choisi le privé Vinci Énergie, Bouygues Énergie, contre une entreprise publique locale. Car oui, monsieur le maire, nous sommes une entreprise publique locale. Votre décision, votre choix politique de n'avoir pas soutenu GEG, comme vous auriez dû le faire et comme vous aviez le droit de le faire en tant qu'actionnaire majoritaire, aura pour conséquence environ 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en moins pour GEG, 25 emplois menacés, 25 agents touchés et 25 familles qui ont à subir votre politique mensongère. La ville de Grenoble a démontré son non-attachement à la SEM GEG et nous doutons aujourd'hui de toutes vos promesses et de votre volonté de pérenniser notre entreprise. Alors que vous contestez la légalité de la création de la SEM et dont son existence, et que le président actuel a personnellement initié le recours contre le renouvellement de concessions de distribution de gaz et d'électricité sur Grenoble, validé début 2013, quel est réellement l'objectif que vous poursuivez ? Quel est l'avenir que vous projetez réellement pour notre entreprise ? Malgré vos bêtes paroles, comment allez-vous nous convaincre que vous tenez à GEG en maintenant un recours que, s'il aboutit, ne pourra être que destructeur pour les salariés de GEG, pour les grenoblois et pour la ville de Grenoble ? Nous savons que l'instruction de ce recours s'est terminée et que la ville de Grenoble ne s'est pas défendue, prenant la posture d'un plédant coupable. Nous ne pouvons nous satisfaire de simples annonces, comme celles du retour en régie 100% municipale, ou encore comme la création d'un grand pôle des services publics métropolitains, sans peser les conséquences pour l'emploi, le statut des agents, voire même la faisabilité et la viabilité d'une telle posture dans le monde énergétique d'aujourd'hui. Nous aussi, nous défendons le service et la maîtrise publique de l'énergie, mais nous n'en avons pas la même définition, ni votre propre conception, si votre propre conception consiste à céder avec facilité nos activités historiques au privé. Nous sommes inscrits dans le contexte de la loi qui prévoit le passage en métropole dès le 1er janvier 2015 avec une intercommunalité aux compétences élargies. Et comme vous avez déjà exprimé vos réserves sur le fond et la méthode choisie, nous doutons que vous serez à nos côtés pour nous accompagner et nous soutenir dans les changements profonds qui nous attendent. Nous sommes convaincus aujourd'hui que si vous mesurez bien les conséquences sociales qui découleraient de la remise en cause de la concession, votre position sur ce sujet ne ferait que prouver votre volonté de fragiliser, voire détruire l'outil efficace qu'est la SEMGEG aujourd'hui encore. La métropole porte l'ambition d'une vision énergétique globale qui doit permettre de mieux coordonner les activités du secteur énergétique sur son périmètre. Nous ne souhaitons pas que ces nouvelles orientations ne soient que purement et simplement une définition au local de la loi de transition énergétique, à savoir une nouvelle vague de privatisation du secteur en toile de fond d'un enjeu qui se veut planétaire. Dans le cadre du projet du schéma directeur de l'énergie voulu par la métropole, les acteurs concernés, usagers, communes, acteurs de l'énergie de l'agglomération grenobloise devront être partie prenante du projet. La question de la réponse aux besoins des populations ainsi que le statut des salariés seront le cheval de bataille des organisations syndicales ici présentes. Nous ne laisserons pas mourir nos entreprises en laissant le soin au secteur privé de s'approprier le bien commun des usagers. Les salariés du secteur disposent de nombre de compétences et d'atouts pour prendre toute leur place dans ce système énergétique en développement. Encore faudrait-il une volonté de donner de l'avenir aux orientations stratégiques de nos entreprises. La construction du schéma directeur énergie de la future métropole ne peut se passer de la voie des salariés. Nous sommes convaincus d'être en mesure de pouvoir apporter notre analyse, notre connaissance du monde de l'énergie et nous sommes convaincus que le volet social est indispensable pour donner de l'avenir à nos entreprises. Alors nous avons plusieurs questions à porter à l'ensemble du Conseil. Qu'avez-vous concrètement fait pour valoriser les atouts de GEG dans cet appel d'offres ? Monsieur Fristot, dans son courrier aux salariés, dit avoir tout fait. Mais quoi exactement ? Alors que le matin même, il avouait aux salariés présents au CA qu'il n'avait rien fait du tout pour soutenir l'entreprise. Pourquoi ne stoppez-vous pas le recours initié contre le renouvellement de la concession de la distribution du gaz et de l'électricité à Grenoble ? Quel est réellement l'objectif que vous poursuivez ? Quel est l'avenir que vous projetez réellement pour notre entreprise en maintenant ce recours ? Et contrairement à ce que tente d'affirmer le président de GEG, Vincent Fristot, d'autres alternatives que l'appel d'offres crème serait possible ? Pourquoi se précipiter à voter une délibération ? Enfin, la veille de changements profonds imposés par le passage en métropole au 1er janvier 2015, quels engagements prenez-vous pour l'avenir de GEG ? Nous vous demandons donc de ne pas voter la délibération relative à l'éclairage public ce soir, de reprendre l'appel d'offres, d'analyser et de remettre en balance le dialogue compétitif, car un des administrateurs de la ville a avoué lors du CA que rejeter GEG était un choix purement politique. Nous vous demandons de faire en toute transparence l'état des recours envisageables sur cet appel d'offres EP, pour tout mettre en œuvre afin de permettre à GEG de mettre en avant et défendre la dimension sociale et les 25 emplois concernés, également d'envisager toutes les alternatives que l'appel d'offres crème. Nous vous demandons de stopper inibédiatement la démarche engagée par le recours au contrat de concession de distribution de gaz et d'électricité à Grenoble, qui, rappelons-le, a été initié en 2012 avant même que nous sachions qu'il y allait avoir la métropole au 1er janvier 2015. Nous vous demandons la garantie du maintien de l'emploi statutaire pour tous les salariés de GEG. Nous vous demandons des explications claires sur les choix stratégiques pour GEG et sur son avenir, notamment dans le cadre de la métropole. Nous vous demandons d'être impliqués au nom des salariés dans la construction du plan Climat Air Energy de la métropole pour faire peser la voix des salariés, et cela avant le 7 novembre. Et nous vous demandons que nos entreprises soient positionnées sur les métiers d'avenir qui vont se développer suite à la loi de transition énergétique, pour ne pas perdre un à un les pans entiers de notre cœur de métier. Les salariés ont à cœur de défendre le service public, la péréquation tarifaire, et veulent maintenir un service public de qualité pour tous dans l'intérêt des citoyens, quel que soit leur lieu d'habitation. Nous sommes aujourd'hui 300 salariés et citoyens mobilisés et solidaires. Nous interpellons le Conseil municipal, qui se veut être le lieu de décision démocratique d'une commune, et nous espérons, après tous les engagements que vous avez pris impliquant la démocratie citoyenne, qu'elle fonctionnera dès ce soir sur le sujet qui nous préoccupe. Donc il y a plusieurs questions qui vous sont formulées. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il est important pour moi de répondre directement, aux questions que vous soulevez, que Vincent Fristot, évidemment, en tant que président de GEG, a entamé un dialogue et vous a écrit, mais que dans cette enceinte du Conseil municipal, l'interpellation est bien pour le Conseil municipal et pour le maire, et c'est pour cela que je prends la parole. Il nous semble également extrêmement important de rappeler l'attachement historique de Grenoble pour GEG, et dans ce cadre-là, d'en distinguer, puisque l'évolution du mode de gestion a évolué au fil des années, d'en distinguer l'entreprise elle-même, ses salariés, son objet social qui est fondamental, dont nous voyons qu'il est un atout pour le service public de l'énergie, que nous souhaitons mettre en œuvre à l'échelle de la métropole, que nous continuerons de défendre avec force, et le mode de fonctionnement et le mode d'actionnariat de cette entreprise, qui a évolué dans le passé, c'était dans le giron public depuis la guerre, c'est devenu une SEM et un partenariat avec la Lyonnaise des Eaux dans les années 80, et de fait, nous avons un débat autour de cela pour la création d'un service public de l'énergie. Mais cela n'enlève rien à la force qu'a pour nous G.E.G., à la force de ses outils, à la compétence de ses salariés, ni à sa contribution au bien-être des habitants et à un service public de qualité. Et je pense que c'est sur cela le message que nous voulons faire porter aujourd'hui, c'est bien sur cet investissement-là, et il nous faut bien distinguer dans les questions, il y en avait une sur le mode de concession qui a été porté, et que le débat qui sera tranché par le tribunal, il nous faut distinguer l'actionnariat et la contractualisation de l'outil lui-même des salariés et de leurs compétences. Également, sur la question du maintien de l'emploi, puisque la dimension sociale est effectivement importante, nous tenons à dire que cette dimension sociale, le président de G.E.G. vous l'a déjà écrit, il y aura maintien des salariés dans la structure, s'il le souhaite. J'ai également dit que nous solliciterions le groupement qui a remporté l'appel d'offres pour qu'ils fassent des propositions, mais nous avons bien entendu le souhait extrêmement fort de tous les salariés de rester dans cet espace de G.E.G. aujourd'hui, et nous avons déjà compris l'engagement, de même que nous prenons également l'engagement, et c'est structurel que les débats qu'il y aura sur le service public de l'énergie à l'échelle métropolitaine intègrent évidemment dans le débat public à la fois les habitants, mais également les salariés du service public de l'énergie. Tout cela pour dire que nous avons aujourd'hui un débat qui va s'ouvrir dans quelques minutes, un débat politique qui fait, qui est la délibération, faisant suite à un processus long autour de l'éclairage public, que ce processus va s'engager, que ce débat va avoir lieu, mais que le contact pour nous est fondamental et que nous distinguons encore une fois la compétence des salariés, ce qu'ils amènent au quotidien à l'ensemble des habitants, leurs compétences et le fait qu'ils soient dédiés au service public du mode de gestion de ce bel outil qui est G.E.G. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui publiquement. Je pense que ça répond sur l'aspect des emplois, sur la question de la concession et le mode d'organisation. Nous savons évidemment que nous avons potentiellement des divergences qui seront tranchées par le tribunal. Mais c'est bien dans cet état d'esprit que nous avançons pour faire un service public de l'énergie à l'espace métropolitain. Et c'est dans ce cadre-là également que les salariés contribueront à cette création. Voilà ce que je tenais à dire dans cette première réponse, dans un débat qui va maintenant s'engager dans le cadre du Conseil municipal, à la fois sur la question de la concession et sur le cas de la délibération qui est soumise aujourd'hui au vote du Conseil municipal. On ne va pas faire de débat, mais je tiens juste également à dire que nous avons abordé cette question et votre intervention dans le cadre du Conseil municipal de façon posée, que j'entends aussi l'émotion qui est la vôtre, et j'entends aussi le travail qui a été fait pour arriver à une position qui soit portée par l'ensemble des syndicats et qui soit exprimée de façon claire et dans le cadre que nous nous sommes posés. Voilà, donc vous nous avez reçu juste avant qu'on puisse intervenir dans le cadre du Conseil. Vous nous avez assuré que vous répondriez à nos questions. Les questions qu'on vous a posées sont très claires et vous n'y avez pas répondu. Donc la première, c'était qu'avez-vous fait pour défendre la candidature de GEG alors que vous êtes actionnaire majoritaire et que vous avez un rôle en tant qu'actionnaire majoritaire en ce qui concerne le personnel ? Aujourd'hui, les salariés et les 300 personnes qui sont à dehors souhaitent savoir comment vous avez défendu la candidature de la SEM et ne nous dites pas qu'on était dans le cadre d'un appel d'offres publiques parce que là, c'est encore une fois trop facile. À un moment donné, on sait qu'une SEM, elle a pour actionnaire majoritaire le public donc pour ce qui nous concerne la ville de Grenoble. Vincent Fristot a dit lors du CA qu'il n'avait rien fait. Il nous dit dans un courrier le lendemain qu'il a fait quelque chose. Alors quoi ? On veut savoir ce qui a été fait. On veut savoir à quel moment la ville a pesé pour essayer de défendre dans la mesure qui était possible dans le cadre d'un appel d'offres publiques sur la candidature de GEG. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est que vous êtes désengagés, ça a été dit, et aujourd'hui, vous ne répondez pas aux questions qui ont été formulées. Parce qu'ainsi que nous l'avons dit juste avant, ce débat va avoir lieu dans le cadre du Conseil municipal et que ces questions-là et l'ensemble des questions, je n'en doute pas, seront posées dans le cadre du Conseil municipal qui va s'engager avec le débat sur la question orale pour la question qui vous intéresse sur la concession et les recours et sur le fond de la délibération pour ce qui est de l'éclairage public. Juste pour dire, vous nous avez dit aussi précédemment qu'aujourd'hui, il était trop tard pour envisager une autre issue parce qu'on était le 20 octobre, que l'échéance est au 1er janvier. Eh bien, vous êtes au pouvoir depuis le mois de mars. Vous saviez qu'il y avait cet appel d'offres qui était en cours. Si vous aviez souhaité le remettre en cause pour élaborer une autre stratégie pour la suite et notamment pour l'éclairage public, vous auriez pu le faire. Donc aujourd'hui, on se dit qu'on est le 20 octobre et que c'est trop tard. Les 25 emplois et le fait de donner à Bouygues et à Vinci, et on le rappelle, Bouygues, aujourd'hui, poursuivie pour emploi dissimulé avec tout ce que ça représente derrière, vous êtes en train de choisir de donner au privé, à Vinci et à Bouygues, l'éclairage public, le service public de Grenoble. Merci. Moi, j'aimerais en conclusion quand même vous dire, M. le maire, que le pouvoir, excusez-moi, le pouvoir ne vous appartient pas, M. le maire. Vous n'en êtes que le locataire, au même titre que notre entreprise, Gazélectricité Euronave, attient ses agents et aux 425 agents. Et vous n'avez pas le droit de jouer avec la vie de ces 425 familles, M. le maire. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Je vous propose de réouvrir, de reprendre le conseil municipal. Et donc, M. Safar, vous avez la parole pour votre question orale. Merci, M. le maire. M. le maire, mes chers collègues, je craignais que cette question ne soit redondante, plus exactement qu'elle ait déjà trouvé réponse, étant donné la question et les questions posées par le personnel de GOG à l'instant, mais comme il n'en est rien, je vais donc poser la question orale que je vous ai fait parvenir il y a quelques jours. M. le maire, le 22 octobre 2012, le conseil municipal de la ville de Grenoble a adopté une nouvelle convention de délégation du service public à la SEMGEG. Ce choix, celui de la municipalité conduite par Michel Destaud, confirmait la confiance accordée à GOG, patrimoine de tous les grenoblois depuis plus d'un siècle. Ce choix, pour GOG, était aussi celui d'un service public irréprochable, d'une entreprise à taille humaine et aux valeurs affirmées pour une énergie, je cite, « plus humaine, plus simple, plus citoyenne, plus innovante ». Nous tenons ce soir à vous interroger au sujet de votre action dans le cadre du recours déposé devant le tribunal administratif contre cette nouvelle délégation de services publics du 22 octobre 2012. Pour mémoire, ce recours a été déposé par 6 élus du groupe Écologie et Solidarité du précédent mandat et par certains qui, aujourd'hui, sont élus et membres de votre majorité municipale. Des informations inquiétantes qui, à notre niveau, demandent à être confirmées, mais vous l'avez fait déjà d'une certaine façon, indiquent qu'en face de ce recours, vous auriez décidé de ne pas soutenir la défense des intérêts de la ville de Grenoble, et donc des grenoblois, et de la SEMGEG devant le tribunal administratif. Si ces informations s'avéraient exactes et le maintien aberrant de ce recours contre la ville dont ils ont la charge d'une certaine façon en tant qu'élus par ces mêmes élus, aujourd'hui membres de votre majorité, est déjà un début de réponse, cela signifierait que votre majorité, faute d'assurer la défense des intérêts de la ville de Grenoble, oeuvrerait activement à sa condamnation. Pouvez-vous nous indiquer avec précision les dispositions que vous avez prises et les instructions que vous avez données ou pas, pour que soient assurées de façon effective les intérêts de la ville de Grenoble et de la SEMGEG, ainsi que de son personnel ? Merci. Je pense tout d'abord qu'il est important, dans ce dossier, de respecter le rôle et l'indépendance de la justice. Il y a une certaine cohérence entre l'avant et l'après des élections, et pas d'arrangement, finalement, avec la règle commune, que cela soit avant ou après l'élection. L'information que vous soulevez, selon laquelle nous aurions décidé de ne pas soutenir la défense des intérêts de la ville de Grenoble, devant le tribunal administratif, est une information qui, a priori, n'est disponible que du tribunal, des requérants et, évidemment, de la ville. Donc, on peut s'étonner que cette information soit là, mais, soit, je peux effectivement confirmer que la ville n'a pas déposé de mémoire de défense pour ce recours. Et elle le fait en toute connaissance de cause, afin de défendre ses intérêts, puisque l'objectif est bien de défendre l'intérêt de la ville de Grenoble et l'intérêt des grenoblois. Et la ville considère que la défense de la ville de Grenoble, de ses intérêts et des grenoblois, ne passait pas par la défense et le dépôt d'un recours, d'un démoire de défense contre ce recours. Nous pouvons également souligner, quand même, puisque ce recours date de 2012, qu'il y a eu un temps certain entre ce recours et l'élection et que, s'il y avait une volonté ardente de défendre et de déposer un mémoire, évidemment, cela aurait pu être le cas dans les 18 mois entre le recours et l'élection, mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, pour nous, faire le choix du service public, faire le choix d'un service public, effectivement, de l'énergie, c'est défendre l'intérêt des grenoblois, c'est défendre également l'intérêt de la ville de Grenoble et, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, nous pouvons tout à la fois défendre l'entreprise GEG, défendre ses compétences, défendre ce qu'elle peut amener à la société, défendre également l'emploi qui y est en en faisant un outil d'avenir et en se donnant les moyens, dans le cadre de la loi, pour en changer le mode de gestion. Voilà ce que je tenais à dire en termes de réponse qui me semble relativement clair par rapport à la question qui était posée. Nous passons maintenant à la délibération numéro 3, portant sur le marché public de conception, réalisation, exploitation et maintenance des installations d'éclairage public. Je sais que dans le cadre de la procédure des questions orales, il n'y a pas de possibilité de débat. Il n'en demeure pas moins que les éléments d'information que vous venez de donner à l'Assemblée sont considérables. C'est la raison pour laquelle, au nom de mon groupe, je vous demande une suspension de séance de 15 minutes. Nous suspendons donc la séance pour 15 minutes. On enchaîne sur la délibération numéro 3 sur le marché public et M. Viard, je vous donne la parole. Merci, M. le maire. Mesdames, messieurs et chers amis, cette délibération est importante car elle met en oeuvre l'un de nos engagements de campagne, l'engagement numéro 40 sur une modernisation complète de l'éclairage public, ce que nous avons appelé réaliser un plan lumière. En effet, la ville de Grenoble présente de nombreux axes de circulation qui sont sur-éclairés de l'avis même des spécialistes et en même temps des artères, des rues ou des passages qui sont sous-éclairés ou mal éclairés. Par ailleurs, les technologies en éclairage public ont fortement évolué ces dernières années et il est donc souhaitable de recourir aux meilleures technologies, aux meilleurs savoir-faire pour à la fois améliorer la qualité de l'éclairage public et le service rendu aux habitants et diminuer fortement les consommations d'énergie. Alors, cela signifie, bien sûr, en termes de dividendes pour nous, réduire la facture annuelle pour le budget de fonctionnement, ce qui est très important, je dirais, dans tous les cas, en bonne gestion des finances communales et plus que jamais dans le contexte budgétaire très difficile que nous connaissons. Alors, j'ai préparé, donc, un diaporama qui va reprendre l'essentiel de la délibération en retenant, cependant, des chiffres arrondis pour être synthétiques. Alors, la ville de Grenoble, donc, la nuit, une photo de l'agglomération grenobloise avec des axes qui ressortent en sur-éclairage. L'état des lieux, la ville de Grenoble, c'est 18 000 points lumineux et une consommation totale d'énergie électrique de plus de 11 millions de kilowattheures. Et peut-être pour que cela signifie quelque chose, il faut savoir qu'un ménage moyen de 4 personnes, c'est environ, donc, 3 000 kilowattheures par an, c'est-à-dire que cette consommation d'éclairage public pour notre commune, c'est, grosso modo, l'équivalent de 4 000 ménages. C'est aussi, donc, une facture annuelle en termes de consommation de 1 470 000 euros, TTC, et également, sur la dimension, donc, gaz à effet de serre, vous voyez, donc, des émissions totales de 1 360 tonnes de CO2 par an. Et, constat, nous avons donc un potentiel d'économie d'énergie extrêmement important. Sachez aussi que l'éclairage public, c'est 36 % de la consommation d'électricité, donc, du patrimoine communal. Et 16 ou 18 %, enfin, 17 % exactement, donc, des consommations totales d'énergie du patrimoine de la ville de Grenoble. Alors, pour, donc, moderniser, donc, cet équipement d'éclairage public, à l'époque, il a été décidé de recourir à un marché public de type conception, réalisation, exploitation, maintenance, que l'on appelle crème. Et il faut savoir que c'est un marché global de performance énergétique et qui se déroule dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif. Alors, les objectifs attendus en résumé sont les suivants. C'était d'abord de tenir dans un budget annuel de 1,860,000 euros sur 8 ans, dont 1,3 million d'investissements en termes de modernisation du parc d'éclairage public. Il s'agissait aussi, bien sûr, de rechercher les plus fortes baisses de consommation énergétique à qualité de service égale, voire surtout améliorée. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire éclairer, donc, juste, bien, au bon moment, selon les besoins, etc. La procédure, donc, retenue, donc, en 2012, a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal, vous voyez, le 22 octobre 2012. Ce marché a fait l'objet, donc, d'une publicité sur le détail du programme fonctionnel et sur le règlement de consultation, donc, en juillet 2013. et il y a eu une première sélection des candidats en octobre 2013, les deux groupements que nous connaissons, mais sachez qu'à l'époque, il y a eu également un troisième groupement, le groupement SPI, mais qui n'a pas donné suite. A alors démarrer, donc, ce qu'on appelle la phase de dialogue qui vise, en fait, a aidé la commune quand le besoin est complexe, à définir, donc, le besoin. Avec une première audition, donc, des offres qui s'est tenue, donc, avant l'élection municipale, donc, en février 2014, le 13 février 2014. Ensuite, il y a eu une deuxième phase d'édition, d'audition, pardon, le 5 juin 2014, à laquelle, donc, j'ai participé comme président de la commission d'appel d'offres. Alors, cette phase de dialogue a permis, donc, de définir le besoin et il faut comprendre qu'ensuite, on est entré dans une phase relativement classique en marché public. Il y a eu, donc, rédaction d'un document de consultation des entreprises, vous voyez, qui a été envoyé en juillet, donc, de cette année. Nous avons reçu les offres finales de la part des deux candidats le 29 août et, enfin, un travail a été fait, donc, par les services, c'est-à-dire services techniques, services juridiques, services contrôle de gestion avec l'appui de consultants extérieurs indépendants, ce qu'on appelle des assistants à maîtrise d'ouvrage sur le plan technique, juridique et financier. Toutes ces personnes ont fait leur travail de manière extrêmement rigoureuse et cela, donc, a abouti à une présentation des résultats en commission d'appel d'offres qui s'est tenue, donc, le 8 octobre récemment. Je rappelle ici la grille d'analyse des propositions. Il y avait... Allez, je vous invite à vous asseoir. Nous allons reprendre ce conseil municipal. Nous avons donc eu une suspension de séance pendant laquelle nous avons tenu une conférence des présidents et nous avons également reçu l'inter-syndicale à l'occasion de la délibération sur l'éclairage public. nous avons entendu l'expression forte de l'inquiétude des salariés de GEG non seulement sur la question de l'éclairage public mais de façon plus large sur l'avenir de leur entreprise, notre entreprise à long terme et dans le cadre du passage en métro, en métropole. Nous avons également entendu et l'ensemble des présidents de groupe l'a entendu, je tiens à le signaler, qu'il nous fallait prendre le temps de discuter. Nous sommes attachés au dialogue. Nous reportons donc cette délibération, le temps de créer ce dialogue et afin que les débats de ce conseil municipal sur les autres délibérations soient sereins, nous avons convenu en conférence des présidents de reconvoquer, d'ajourner le conseil municipal pour ce soir et de le reconvoquer. Il se tiendra donc lundi prochain. Je vous remercie. Ce conseil municipal est donc terminé. de l'inviter. Sous-titrage Société Radio-Canada